bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace alors je suis vraiment très content aujourd'hui d'accueillir Johan qui est le CEO de ChargeMap bonjour Johan bonjour bonjour à tous merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation c'est vraiment sympa déjà parce que voilà c'était Tesla Alsace c'est une chaîne amateur et donc je m'intéresse vraiment à des sujets particuliers et je trouvais que le développement de l'application que vous avez fait au cours des dernières semaines là et c'est vraiment très intéressant et puis surtout ce qui m'intéresse aussi moi c'est un peu l'histoire de ChargeMap parce que les ChargeMap ça n'a pas commencé hier ça a commencé il y a plusieurs années et ce que je trouve remarquable c'est d'avoir eu la bonne idée avoir une bonne idée c'est facile mais avoir la bonne idée au bon moment c'est plus compliqué et avoir cette idée là un peu avant tout le monde et puis surtout pouvoir développer la société et donc parce que c'était un peu en avance quand même par rapport au développement des véhicules électriques on peut dire quand même c'était quand même en avance et maintenant on voit toute l'utilité de l'application avec un la disparité du réseau de recharge c'est à dire c'est très compliqué d'avoir une application qui centralise toutes les bornes donc c'est ce que fait votre appui depuis longtemps et puis deux la différence de tarification et puis trois maintenant on en parlera aussi dans l'interview la nouvelle fonctionnalité de planification des trajets donc on va commencer par l'origine de la société je te laisse te présenter et puis je vais mettre en même temps une petite vidéo pour qu'ils présentent un peu la société ça marche donc je suis yohannis baumer le président et le fondateur de la société charge map donc l'aventure en fait elle a commencé finalement il ya une dizaine d'années au départ j'avais créé le blog automobile propre que certains connaissent peut-être et puis assez rapidement j'ai eu envie d'acheter une voiture électrique et je me suis dit mais où est ce que je vais recharger en fait et j'ai vu que il y avait un besoin en fait de trouver les bornes de recharge et les prises de recharge puisque ce qui est magnifique avec une voiture électrique c'est qu'on peut vraiment recharger partout et ça c'est quelque chose qui m'a séduit et je me suis dit que un peu à l'image des avertisseurs de radar ou de wikipédia ce serait vachement chouette de pouvoir référencer les bornes de recharge avec l'aide d'une communauté d'utilisateurs et donc c'est là qu'a démarré la l'aventure de charge map au début on était on était deux à essayer de d'appeler les parkings parisiens pour savoir s'ils avaient des prises de recharge pour les véhicules des années 90 j'ai passé aussi un peu de temps à paris en vélib aller dans les parkings pour prendre des photos donc voilà tout ça a démarré de manière très très artisanale en 2010 2011 et puis bah voilà on s'est débrouillé un petit peu avec les moyens du bord et en 2000 2015 j'ai choisi de m'associer avec mon associé actuel à canet babil qui est directeur technique pour pouvoir aller plus loin sur le développement de cette de cette appli au départ et de pouvoir aussi lever les fonds parce qu'on se rendait compte que sans moyens ça allait être compliqué de faire quelque chose et donc en 2016 on a eu la chance de pouvoir lever 500 mille euros près de capinovest qui est un fonds d'investissement alsacien et c'est ce qui nous a permis en fait de démarrer de commencer nos premiers recrutements et plus particulièrement faire des recrutements notamment sur le développement de l'application mobile qu'on a refaite à ce moment là avec des technologies natives alors je pars entre dans le détail mais en gros si aujourd'hui on est capable de proposer l'appli sur carplay android auto c'est parce qu'à cette époque on a fait les bons choix technologiques d'accord donc voilà il ya eu plein de plein d'applications mais donc vraiment la société a pris un tournant en 2016 quand on a levé les fonds et notre objectif c'était de pouvoir notamment au delà de l'appli proposer le charge map passe qui est des moyens notamment et d'accès à toutes les bornes de recharge parce qu'on voyait en fait les nos utilisateurs qui nous disaient c'est ultra galère pour chaque borne il faut un badge différent on n'y comprend rien et ben du coup on peut pas on peut pas voyager donc c'est là qu'on a commencé à travailler sur le charge map passe alors je vais peut-être montrer rapidement ce que c'est le charbat pas enfin bon honnêtement je pense que mes abonnés connaissent donc c'est une carte qu'on obtient en quelques jours quand il suffit de la commander sur le site ou par l'application et vous avez un numéro pour la faille à numéro associé il faut activer la carte et après vous associer donc on apprendra un peu plus tard évidemment un moyen de paiement et très simplement vous arrivez au borne de recharge vous utilisez la carte et c'est vrai que le gros point fort aussi de la carte c'est que c'est compatible avec énormément de fournisseurs on va dire d'opérateurs plutôt que ça soit en france mais en europe d'ailleurs si je m'en prie tout à fait on est européens dès le départ on a tout de suite cette vision de référencer toutes les bornes en europe et pareil pour le chargement très bien combien d'employés maintenant aujourd'hui à charge map vous êtes basé à strasbourg c'est ça oui ouais donc là on est 28 personnes qui travaillent sur le sur le produit et puis sur le sur le service qui est proposé avec le chargement pass donc ça fait une belle équipe qui a bien qui a bien grandi et il faut ça en fait pour pour faire tourner chargement puisque on a quand même beaucoup d'activités différentes on a l'application mobile que vous connaissez on a le chargement pass on a derrière le support utilisateur aussi qui répond aux plus de 700 mille inscrits à la plateforme donc ça fait du monde on a des gens sur l'administratif et puis on a des gens sur notre parti business pour les entreprises dont on pourra reparler peut-être plus tard oui absolument mais voilà ça fait du monde donc 700 mille utilisateurs donc sur android sur iphone évidemment donc ça c'est le nombre de personnes qui ont ça c'est le nombre d'un va dire d'enregistrer mais en termes de téléchargement ça doit être ouais ça se trouve c'est enfin il faut quand même s'enregistrer sur l'application pour pouvoir l'utiliser donc mais ça fait quand même un sacré ouais un sacré nom les au niveau des serveurs ça se passe comment c'est parce qu'il ya un flux de données qui doit être assez assez conséquent à gérer quand même ouais bah par rapport par rapport aux serveurs effectivement on a mis des solutions qui sont capables de monter en puissance en fonction de l'utilisation qui est faite de charge map c'est notamment le cas sur le planificateur d'itinéraire qui est un gros consommateur de ressources donc tout ça on a une équipe on a une équipe technique qui travaille avec un acteur alsacien au niveau de de l'hébergement justement pour qu'on puisse monter en puissance sur sur l'usage de l'appli on a notamment des pics qui sont constatés le week-end et encore plus le week-end pendant les vacances scolaires notamment en été où là c'est vraiment le pic d'usage d'accord un petit mot sur comment se rémunère la société puisqu'avant il y avait un système faille un système d'abonnement aujourd'hui qui est différent de celui d'avant est ce que tu peux nous en parler un peu plus parce que je vois ça intéresse aussi les gens comment vous vous rémunérez comment gagne sa vie charge map en fait nous et comme toutes les start up on cherche un peu notre notre business model donc on a testé et on teste différentes sources de revenus la première c'est les badges qu'on peut vendre alors soit on peut vendre des badges aux particuliers directement sur notre site internet on a aussi des constructeurs qui fournissent en fait le badge à leurs clients parfois même avec du crédit de recharge donc ça c'est un premier un premier temps d'activité le deuxième on prend une petite marge sur les recharges qui sont effectuées avec le charge map pass et ça nous permet de couvrir les coûts opérationnels liés aux recharges on a aussi un petit peu de publicité on a un abonnement qui s'appelait charge map plus enfin qui s'appelle toujours charge map plus mais qui aujourd'hui est un peu plus limité juste pour enlever la publicité auparavant en fait on avait des fonctionnalités supplémentaires qu'on a rendu gratuites à quelques temps c'était une remarque de la communauté on a on a écouté donc du coup voilà on a on a rendu les fonctionnalités accessibles à tous et et vraiment notre idée c'est d'essayer de faire en sorte que ça coûte le moins cher possible pour l'utilisateur final et que chacun puisse profiter de la puissance de charge map et à côté de ça on a aussi les services qu'on peut proposer aux entreprises notamment charge map fleet qui permet de distribuer des badges d'accès à leurs collaborateurs et de gérer les recharges en fait avec une seule interface pour contrôler les dépenses et avoir une seule facture pour parfois des centaines de véhicules j'ai on a une vidéo d'ailleurs sur ce sujet je pourrai montrer un peu plus tard alors juste pour enchaîner sur ce que tu as dit voilà concrètement pour ceux qui connaissent pas l'application c'est vrai que maintenant tous les champs sont possibles de sélection maintenant on peut sélectionner le type de borne masquer les zones de service on peut sélectionner ses réseaux préférés qu'on veut visualiser et là par exemple j'ai mis un exemple avec des bornes de recharge rapide alors celles qui sont compatibles charge map et celles qui sont pas notamment celle de tesla parce que là c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de cartes pour tesla et vous avez accès directement aux bornes vous vous avez ce qui est très utile aussi des fois des photos parce que des fois on se demande comment c'est pas si facile à trouver des fois les bornes au moins on voit on va commencer au tour et puis à le tarif évidemment proposé par charge map j'avoue que c'est très bien aussi c'est on va dire comment je pourrais dire ça gentleman de votre part on voit avec quelles autres cartes aussi les bornes sont compatibles parce que souvent on a plusieurs cartes donc les gens sont parfois multi cartes donc ça c'est aussi transparent c'est bien et puis honnêtement au titre personnel la richesse des bornes est incroyable donc je sais pas comment vous avez enrichi les bornes au niveau de l'application au cours des années mais il ya vraiment toutes les bornes possibles et inimaginables si je peux dire c'est très pratique notamment moi quand j'utilisais auparavant c'est que dans des zones un peu rurales où on sait pas trop on va trouver des bornes très rapidement peut savoir où elles sont quelle vitesse et puis surtout puisqu'il ya un retour des utilisateurs est ce qu'elles sont fiables est ce qu'elle marche parce que c'est bien d'avoir les bornes mais c'est quand même mieux d'avoir un retour d'utilisateurs peut dire à titre personnel près de chez moi là il ya un supermarché il ya une bande qui marche pas et ben je le sais je sais grâce à charge map qu'elle marche pas et ça c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment très pratique il ya un point par rapport à ça qu'il faut bien comprendre c'est que en fait les on a deux sources d'informations on a les opérateurs qui nous remontent des infos et on a la communauté et quand c'est la communauté qui remonte les infos on a une équipe de modération qui enrichit qui vérifie les données avant qu'elles soient publiées et c'est vraiment ce qui fait la force et la différence de charge map et c'est ce qui fait la qualité aussi des données au fil des années donc ça c'est un point très important comme tu as dit vous avez alors je pense que c'est probablement des api des données directes depuis les opérateurs sur le taux d'occupation des bornes pour certains en tout cas donc ce qui nous permet de savoir en temps réel par rapport ce qui est différent par rapport au retour d'isitateurs si les bornes sont occupées ou pas exactement en fait toutes les bornes qui sont compatibles avec le charge map passe on reçoit en fait de l'opérateur la disponibilité de la borne de recharge alors je mets quand même une une nuance une limite c'est que parfois en fait on a un délai qui peut aller d'une à cinq minutes sur le voilà la récupération de cette information là donc c'est pas non plus dès que vous débranchez la voiture à ce moment là l'indicateur change il ya un petit délai mais en tout cas ces infos proviennent des opérateurs donc par exemple si je dis unity vous avez les données en temps réel de unity par exemple oui unity remonte ça super parce que concrètement moi je mets un peu dans la place de l'utilisateur je veux faire un voyage un grand voyage ce qui va m'intéresser évidemment c'est l'utilisation et puis notamment des bornes de charge rapide je vais pas aller sur une borne 11 kilowatts pour faire un muluspo je peux mais bon il va falloir que je négocie avec la famille est clairement et ça c'est vraiment là peut-être qu'on peut faire ça d'ailleurs c'est je pense une bonne transition pour venir sur l'application la planification d'itinéraire puisque je suppose que votre algorithme prend en compte aussi plein de paramètres au niveau des bornes donc ce que je peux faire c'est montrer tout d'abord à une vidéo de votre pour côté pour ceux qui connaissent pas arrêtant non ça doit être celle là pardon je vais mettre cette celle ci donc en fait non c'est pas celle là en fait je vais mettre la mienne ça sera plus rapide hop on sélectionne on sélectionne un point départ on sélectionne un point d'arrivée avec des pourcentages moi par exemple j'ai modé trois performances ça prend en compte ma voiture évidemment la consommation de la voiture ça prend en compte aussi le délivré enfin j'ai vu ça dans le développement d'algorithmes le l'algorithme travail et là ça me propose par rapport par exemple pour aller à paris un arrêt à un total access charge ultra rapide 175 kW et après un arrêt à aux serres donc ça c'est un exemple avec ma voiture mais bon il ya plein d'exemples donc là je te laisse détailler un peu comment fonctionne la grille parce que je pense que c'est très important pour que les gens comprennent la pertinence de l'algorithme et son utilité ouais je pense déjà qu'il faut il faut bien comprendre que c'est un enjeu technologique qui est absolument incroyable puisque ben on a par exemple un tesla un super planificateur dans sa voiture mais il le fait que pour ses véhicules et que pour les super chargeurs or nous en fait on travaille avec la totalité des bandes de recharge et on essaye de permettre ça sur la totalité des véhicules donc ça crée une complexité qui est qui est très forte et pour ça on a monté une équipe qui est entièrement dédiée à ce planificateur d'itinéraire et qui travaille sur cet algorithme donc la version qu'on a aujourd'hui de l'algorithme est différente de celle qu'on aura demain ou dans quinze jours donc on est on est tout en train de d'améliorer cet algorithme il prend effectivement compte les caractéristiques de la voiture notamment aussi l'autonomie ou en tout cas la recharge au départ et la recharge qu'on souhaite avoir à l'arrivée et ensuite il va essayer de tracer le chemin le plus court et de trouver la meilleure les meilleures bornes de recharge et donc c'est sur cette sélection des bornes de recharge notamment qu'on travaille beaucoup aujourd'hui ça prend en compte le dénivelé demain ça devrait prendre en compte la météo et d'autres paramètres donc voilà on est vraiment sûr aujourd'hui quelque part un tout nouveau développement et cet algorithme qui a aujourd'hui va forcément évoluer et devenir meilleur avec le temps voilà mais aujourd'hui on a effectivement cette sélection de bornes donc on propose différents arrêts de recharge et l'utilisateur finalement on lui enlève une partie de la complexité de la sélection de bornes alors ce qu'il faut aussi comprendre c'est que l'interaction avec android auto et carplay pour moi est très importante moi honnêtement j'ai une tesla donc c'est un peu différent mais pour les autres voitures électriques pouvoir avoir l'accès en tactile à charge map ça change aussi la donne clairement donc tu as dit au début que vous aviez choisi une solution technique qui permettait d'aller dans ce sens et je pense que c'était un bon choix parce que je me mets un peu dans la tête des personnes qui ont des volkswagen id3 ou des id4 ou toutes les voies ou formule imac et c'est pouvoir l'avoir en android auto c'est vraiment très pratique puisqu'on peut avoir l'accès direct en tactile sans passer par le téléphone à chaque fois ce qui est vraiment très embêtant c'est quelque chose aussi parce que moi j'ai vu des cas des fois ça marchait pas par charge map 1 bon il ya un concurrent qui est bien connu de planificateur d'itinéraire que je peux nommer un cas brp qui je pense quand même est un une bonne application c'est une référence c'est clair que j'utilise personnellement aussi bon par exemple j'ai essayé de la mettre comme ça dans la fiesta de ma compagne qui est pas une voiture électrique bon ben ça marche pas par exemple voilà pourtant il ya android auto c'est quelque chose passe comment ça se gère ça doit pas être si facile que ça parce que les chaque vous avez des contacts avec les les constructeurs pour la android auto c'est une solution générique vous fournissez parce que c'est pas forcément évident non alors c'est vraiment une solution une solution générique ensuite on est faut savoir que sur carplay android auto on est très contraint donc on peut utiliser des templates qui sont proposés par les par les plateformes mais on peut pas faire l'interface qu'on veut en fait donc ça nous limite un petit peu c'est pour ça aussi que vous retrouvez pas toutes les fonctionnalités dans carplay android auto mais voilà on est en contact avec avec ses plateformes avec apple et google sur ces sujets et forcément il va y avoir des évolutions à venir aujourd'hui le planificateur est pas encore compatible sur carplay d'accord mais évidemment on a vocation à le rendre accessible depuis depuis l'interface carplay très bien oui de tout donc moi j'ai regardé un peu les listes et faq qui avait sur l'appli parce que évidemment les utilisateurs ont déjà donné un feedback donc j'ai vu déjà qu'il y avait certains commentaires par exemple que je pense que vous allez prendre en compte le fait qu'on puisse sélectionner le type de borne dans le futur parce que c'est vrai que ça peut être utile notamment pour des longs trajets et j'ai vu aussi que pour tesla les comme mois vous allez aussi prendre en compte le fait qu'on a une tesla que donc à un moment qu'on va vouloir passer plus par les superchargeurs tesla par exemple c'est ça en fait au niveau de l'algorithme nous on a la possibilité de pondérer en fonction des différentes préférences donc demain à partir du moment où on sait qu'il y a une tesla on peut privilégier les superchargeurs par exemple exactement donc combien ça si c'est pas indiscret combien de temps ça met pour développer une telle nouvelle fonctionnalité je pense que ça doit être assez ce qu'on parle de rien là en fait quand vous démarrez le il faut tout développer en fait il n'y a pas de l'application départ elle n'était pas prévue pour ça je pense pas vous développer toute la partie algorithme et puis interface qui colle qui colle aux besoins ouais c'est difficile à répondre mais ce qui est sûr c'est qu'on a fait plusieurs essais et en fait très clairement je crois qu'il ya deux ans on avait un prototype en fait ça marchait pas du tout c'était l'interface n'était pas au point et tout ce qu'il y avait derrière non plus donc pourquoi c'est assez difficile à dire mais là ça fait à peu près huit mois qu'on travaille sur le sujet vraiment à fond avec une équipe dédiée d'accord forcément des investissements lourds et puis des compétences aussi qui sont rares et difficiles à trouver mais oui et un point particulier c'est que on s'appuyait toujours sur les technologies google pour pour faire ce genre de choses et là on a vraiment dû repartir de zéro avec notre propre serveur de cartographie avec notre application pour calculer routing enfin en tout cas les meilleures routes possible donc tout ça il ya une vraie brique technologique chez chargeback maintenant pour faire ça et c'est vrai que si on ne prend pas en compte le dénivelé notamment pour calculer l'autonomie de voiture électrique ça ne peut pas fonctionner honnêtement c'est clair donc c'est quand même une quantité de données assez astronomique alors j'ai vu aussi que l'application prend en charge le temps de recharge suivant le type de voiture vous rencontrez parce qu'évidemment une tesla va charger plus vite que une volkswagen id3 par exemple ou une co une zoé c'est clair donc tout ça c'est bien pris en charge et j'avoue que je regarde pas mal et je compare avec un brp un peu et on voit qu'il ya des c'est intéressant honnêtement c'est intéressant bon il ya quelques petites fonctionnalités qui se font vont venir qui vont être et qui vont qui feront aussi la différence mais c'est vraiment avoir un appui tout en un c'est vraiment c'est l'utilité parce que là on peut vraiment avoir à la fois en fait il ya le lien aussi aux bornes c'est à dire ça on ça va nous amener une borne on peut voir visualiser la borne ça c'est unique je pense qu'il ya quasiment que vous qui de qui le faisiez et le retour d'utilisateurs en direct plus si la borne est occupée ou pas donc là c'est vrai que ça fait un package complet intégré comme on dit on aime j'aime bien ce mot intégré qui permet à l'utilisateur de d'avoir une vue complète de son trajet bon je pense que peut-être après on pourra faire des waypoints j'imagine enfin bon ça 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 c'est quelque chose par exemple ça arrive bientôt ouais par exemple c'est quelque chose que je demande éperdument pas elon musk a autre chose à faire que quelques regarder tester alsace mais c'est quelque chose qu'on n'a pas sur nos modèles 3 sur nos tests par exemple on peut pas faire de waypoint on va d'un point point b mais si je veux aller à peau en m'arrêtant à lyon ben je peux pas donc c'est là où d'autres applis de planification sont vraiment utiles alors pour revenir aux moyens de paiement parce que c'est comme quelque chose qui moi m'intéresse on met son numéro de carte bleue dans l'appli on est pas mal on n'est pas moi je suis pas une fixée sur le numéro de carte bleue mais si par exemple j'ai d'autres applis où je donne plutôt mon compte paypal est ce que c'est quelque chose aussi que vous prenez en compte en termes de paiement qu'on puisse avoir d'autres moyens de paiement plus tard dans l'appli en plus de la carte bleue par exemple ouais alors c'est quelque chose qu'on aimerait faire depuis longtemps et on a toujours priorisé d'autres d'autres choses avant parce qu'on sait que les gens peuvent se débrouiller avec avec le numéro de carte bancaire après on sait aussi que en france mais aussi particulièrement dans d'autres pays d'avoir d'autres moyens de paiement c'est important par exemple aux pays bas le fait de pouvoir payer par prélèvement c'est quelque chose de très visuel donc on va avancer sur ces sujets là je sais pas encore donner de date etc mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on a en tête parce que nous notre objectif c'est de limiter en fait les barrières à l'adoption du charge ma place donc forcément on va y travailler très bien et puis aussi et le l'histoire de taux de change qu'on a plus vraiment parce que si j'ai paypal par exemple je peux être pas en suède bon ben ça va être facturé j'ai pas en courant enfin ce fait c'est l'euro au courant de danois si je danemark et il y aura le 3 il ya les chances qui va se faire avec paypal en euros quoi donc pour l'instant taux de change c'est gérer de notre côté d'accord d'accord au niveau des données parce que c'est aussi quelque chose de très sensible on a vu que l'europe a installé des nouvelles normes de gestion des données si je peux appeler ça comme ça qui sont appelés rgpd il y a un nouvel aussi alors là c'est plus pour les GAFA mais des nouvelles réglementations qui vont être mise en en application en europe et que les GAFA n'aiment pas trop d'ailleurs comment vous gérez les données est ce que c'est stocké par exemple en france comment vous faites pour être compliant avec les rgpd parce que c'est quelque chose que forcément qui intéresse les utilisateurs les données privées la rgpd il faut bien comprendre que c'est vraiment une démarche et c'est pas un jour on est compatible un jour on l'est pas on est vraiment dans cette démarche rgpd entre avec un hébergeur français qui est la société scalingo et puis ensuite au niveau de la partie vie privée les données ne quittent pas charge map en fait on transmet pas les données à des tiers ou quoi que ce soit donc ça c'est un point qui est qui est vraiment important et puis ben d'ailleurs là en ce moment on a deux juristes qui travaillent avec nous sur la partie rgpd justement pour nous améliorer avec la gestion de nos fournisseurs aussi on est en train d'échanger avec notre notre fournisseur de plateforme téléphonique pour le support charge map passe donc voilà on est vraiment dans cette cette démarche d'amélioration rgpd qui est qui est continue en fait absolument alors au niveau de la tarification parce que c'est quelque chose qui intéresse les les utilisateurs moi j'ai comparé un des fois bon je regarde les tarifs pour unity je regarde les tarifs quand j'étais en gironde sur d'autres opérateurs et puis on regarde un peu comment vous gérez ça est ce qu'il ya des tarifs est ce que c'est des fois juste parce qu'évidemment il faut que vous gagnez votre vie donc il ya ça un peu plus cher que le tarif originel on va dire quoique des fois ça se discute est ce que c'est des tarifs préférentiels avec certains opérateurs ou est ce que des fois ces tarifs on va dire de base vous appliquez un pourcentage comment ça se passe alors avec certains opérateurs on peut avoir des tarifs spécifiques mais quand même dans une majorité on a des contrats qui sont finalement assez standard pour proposer le même contrat à tous les autres opérateurs de mobilité tel que tel que de charge map et donc en fait nous sur ces sur ces coûts là on rajoute notre marge qui est un pourcentage en fait et qui nous permet de couvrir tous les coûts qui sont associés au service du charge ma passe donc juste pour bien comprendre on va avoir les coûts de paiement puisque encaisser des sommes ça ça un coût on a les coûts de ce qu'on appelle les plateformes d'itinérance qui nous mettent parfois en relation avec les réseaux de recharge on peut avoir les coûts d'assistance téléphonique ou d'assistance client des coûts technologiques on voit toute cette toute cette partie là rentre dans les transactions qui sont effectuées avec avec la carte bancaire de l'utilisateur du charge ma passe d'accord donc on a vu on a parlé aussi de l'occupation des bornes donc là je savais pas qu'il y avait des fois un lien direct avec avec les opérateurs est ce que on peut imaginer par exemple pour quand on va en charge sur une borne des fois ça peut être ça dépend de type de voiture qu'on a mais on pourrait imaginer ne pas vouloir dépasser une certaine somme parce que des fois c'est compliqué les bornes des fois c'est à la minute des fois c'est au kilowattheure donc c'est pas forcément évident pour le consommateur de s'y retrouver est-ce que c'est quelque chose que vous vous pensez vous pourriez penser mettre en place dire voilà j'ai pas moi si j'ai sur une borne unity j'ai pas envie de dépenser 80 euros si l'application pourrait me dire à un moment ben attention là ça vaut vraiment plus trop le coût de charger parce que le coût à la minute est trop élevé c'est quelque chose que vous pensez aussi mettre en place par exemple alors en l'état actuel aujourd'hui on peut pas le faire parce que d'accord quand on lance une charge avec un badge philic RFID la plupart des opérateurs ne nous permettent pas d'indiquer une limite donc ça c'est quelque chose qu'on peut pas mettre en place par contre demain quand on aura la charge à distance dans le téléphone là effectivement on pourrait imaginer comme c'est nous qui pilotons à partir d'un ordre de notre serveur le lancement et l'arrêt de la charge on pourrait tout à fait imaginer ce type de ce type de cas d'usage il y a encore un petit peu de travail de notre côté mais effectivement c'est le genre d'usage et de et de services qu'on imagine quand on permettra de lancer la charge depuis le téléphone donc il ya une une volonté aussi de pouvoir utiliser plus tard l'application elle-même pour déclencher la charge quelque soit enfin pour ce peut-être pas pour tous les opérateurs c'est peut-être compliqué mais en tout cas plus avoir besoin carrément du charge passe c'est ça nous notre rêve c'est qu'on puisse tout faire depuis le depuis le mobile pour enlever en fait cette contrainte d'avoir le charge la passe de le perdre depuis sa mort on l'a rangé voilà donc on aimerait aller vers ça ensuite il faut attendre que les que les opérateurs aussi supportent ce ces fonctionnalités là il ya quand même une bonne partie qui est qu'ils supportent mais pas tous donc forcément ça ça demande aussi de d'être capable d'identifier correctement dans l'application lesquels serait fonctionnel serait compatible avec cette fonctionnalité lesquels ne serait pas donc ça c'est un petit peu plus compliqué que d'avoir juste un bouton pour lancer et arrêter la charge et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas encore mis à disposition cette fonctionnalité d'accord très bien au niveau du développement à venir d'abord dire je pense qu'on en a déjà un peu parlé on voit déjà les futures évolutions du planificateur qui est toujours en bêta d'ailleurs c'est marqué donc ça veut bien dire qu'il est en développement on a déjà on a déjà aussi parlé un peu voilà du développement de l'application et en passé chaque c'est un peu compliqué mais à plus moyen terme moi ce qui m'intéresse aussi c'est d'avoir ton retour sur la politique de développement des bornes de recharge personnellement j'ai l'impression qu'au niveau des bornes de charge rapide on est un peu juste pour l'instant tesla c'est franchement c'est un exemple mais même pour tesla pour cet été j'ai enfin j'ai pas vraiment hâte de partir vendredi prochain pour pot en passant notamment par clermont ferrand parce que je me pose des questions parce que je vois le nombre de tesla qui se vendent en ce moment c'est incroyable c'est ça se vend pas comme des petits pains je peux pas dire ça mais vraiment voit qu'il ya vraiment une demande très forte et je suis pas sûr que en même temps la l'offre de recharge augmente au même niveau comment tu vois ça parce que je pense que c'est intéressant pour les parce que vous êtes à une expérience énorme dans ce domaine est ce qu'on va réussir à court terme peut-être en 2022 23 avec total parce que j'ai vu qu'un itib en 2021 cette année je crois qu'il prévoit cinq bornes en plus en france et 21 en europe ça me paraît pas beaucoup quand je vois tous les véhicules électriques allemand volkswagen comment tu vois les années qui viennent pour les bornes de recharge rapide ce qui est sûr c'est que le développement aujourd'hui il suit pas du tout les ventes de véhicules et là où il ya un ou deux ans alors l'année dernière c'est un peu particulier mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il ya deux ans on voyait déjà des queues au superchargeur on voyait déjà des bornes où c'était un peu limite et là cet été moi effectivement j'ai assez peur que ce soit compliqué de de trouver des places pour recharger parce que justement les bornes n'ont pas augmenté vraiment en fait on a eu même des bornes qui ont été enlevés je pense notamment par ça ça date déjà un petit peu mais les bornes du réseau corridor qui ont été en partie démontées les quelques bornes à unity total c'est assez bien mais ça suffira pas je pense à ce que tout le monde puisse partir au même moment en vacances donc je pense qu'il ya un vrai un vrai enjeu de déploiement et de vitesse de déploiement je sais qu'il ya des choses au niveau du gouvernement français pour simplifier l'installation de bornes de recharge rapide le long des autoroutes et je pense que ça porte pas ses fruits à partir de l'année prochaine il ya de nouveaux opérateurs aussi qui qui cherchent à s'implanter donc voilà ça devrait bouger dans les dans les années à venir mais implanter des bornes de recharge rapide ça se fait pas facilement il faut avoir le site faut avoir la puissance électrique disponible il faut avoir les autorisations administratives donc forcément il ya un petit décalage aujourd'hui et c'est dommage parce qu'on aurait pu anticiper ces points là j'ai l'impression que l'allemagne est un peu en avance là dessus avec des bornes aussi j'ai vu avec des batteries intégrées qui permettent plutôt de se mettre sur des réseaux pas forcément avec des réseaux de puissance bon j'espère façon honnêtement il va falloir que la france accélère enfin la jax et commence à accélérer on va dire ça accélère pas aussi fort qu'une modèle 3 mais ça accélère un peu merci de ce retour c'est un peu mon impression et c'est là aussi que de savoir le taux d'occupation des bornes d'ailleurs ça pourrait être un développement à venir aussi c'est de prévoir le taux d'occupation des bornes puisque vous avez le retour 1 des si j'ai bien compris des opérateurs je on pourrait très bien prédire le week-end ah bah tiens passez pas par là parce que ça va être plein quoi ça fait partie de ce qu'on rêve de faire ouais donc enfin c'est vrai qu'avec les algorithmes on faire beaucoup de choses mais ça doit pas être évident non plus à développer j'y connais un petit peu parce que je suis pas dans le milieu automobile je suis dans le milieu médical on va dire et donc on utilise beaucoup d'intelligence artificielle et on voit aussi tout le potentiel mais aussi la complexité parce que les données gérer des données avoir des données c'est bien savoir les gérer proprement c'est pas si facile que ça c'est pas si facile que ça c'est vrai que nous par rapport à ça on doit aussi composer avec les ressources qu'on a donc forcément les développeurs et toute l'équipe produit on est une équipe limitée donc on est constamment en train de choisir qu'est ce qu'on fait maintenant qu'est ce qu'on fera plus tard et qu'est ce qu'on fera jamais et donc voilà il ya aussi une histoire de priorité bien sûr bien sûr mais c'est vraiment une très belle avancée de l'application donc je la testerai c'est sûr cet été le planificateur bon dans la tsa c'est pas évident parce que j'ai pas android auto donc je peux pas l'utiliser comme je pourrais l'utiliser dans une autre voiture mais c'est vraiment moi ça me fait toujours plaisir de mettre en avant en plus voilà c'est en alsace en plus moi même si pas assez en départ mais c'est bien de voir le un peu les régions puis c'est c'est comme tu as dit dix ans d'existence c'est bien d'avoir je pense que voilà il faut avoir une taille critique et après on peut progresser aussi je pense que là voilà c'est vraiment prémoteur est ce que vous féliciter pour ce développement là il ya dix ans je pense pas que tu pensais être à ce niveau là ils ont plus tard peut-être c'était mais ça c'est sûr que voilà je pense qu'on a fait un peu le tour moi de toutes les questions je sais pas si tu veux rajouter quelque chose il ya des annonces à faire que tu voudrais mettre en avant au niveau soit de l'application ou du site au niveau de charge map ou s'il ya des événements que tu voudrais mettre en valeur ou à venir de la société parce qu'il est sûr c'est qu'il va y avoir des évolutions sur le planificateur d'itinéraire dans les prochaines semaines donc c'est il ya des nouveautés on va dire qu'ils sont attendus qui nous ont été remontées dans les commentaires donc ils sont déjà en test donc je les ai là sur mon téléphone et ça va arriver très vite donc on va vraiment continuer à pousser sur le planificateur d'itinéraire et puis j'en profite au passage pour féliciter toutes les équipes qui ont travaillé sur sur ces sujets là sur tout aussi pour toutes les équipes qui répondent aux utilisateurs on a eu une avalanche de mail de messages quand on a lancé le planificateur avec des encouragements des choses à améliorer etc et donc toute l'équipe s'est mobilisée pour répondre pour les traiter pour les prendre en compte donc voilà c'est l'occasion de les remercier absolument et c'est vraiment c'est pour ça que je tenais à montrer un peu la vidéo départ de montrer quoi là que c'est toujours de revenir au concret de voir que derrière il ya des gens qui travaillent un travail d'équipe basse et c'est important que ça soit dans une petite entreprise ou dans une grosse c'est bien de voir surtout d'avoir des projets qui aboutissent c'est toujours c'est toujours valorisant pour pour ceux qui ont travaillé qui sont pas souvent au premier plan qui travaillent on va dire dans l'an devant leur ordinateur donc non félicitations donc merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation je pense que les abonnés auront appris beaucoup de choses sur charge maps sur son développement sur l'application j'ai hâte de voir les nouvelles fonctionnalités aussi à venir je tente je manquerai pas de les tester de faire un retour aussi sur ma chaîne je sais aussi que j'ai des collègues youtube heures qui ont parlé aussi un de la nouvelle application donc c'est super donc on voit que ça intéresse la communauté et sur ce ben je te remercie encore je remercie les abonnés et puis on se dit à très bientôt sur tes salas merci beaucoup au revoir c'est pour l'invitation rien au revoir